Bonjour à tous, comme vous le savez, la toute nouvelle carte, c'est l'Elixir Goleb. Désormais, on peut vous partager du gameplay, on peut tester la carte. Du coup, là, dans cette vidéo, on est sur le serveur de dev. On a la carte qui est complètement maxée. On va, dans tous les cas, lancer un combat amical, donc elle sera niveau 9. Mais on va la tester en combat amical, dans 5 types de decks différents. Et on va donner un petit peu notre avis, du coup, sur la carte. On l'aura en face, on l'aura nous. Et on va aller voir un petit peu comment ça marche dans des decks Ballon, Cimetière, Archix, etc. Je vous laisse profiter de la vidéo, voir un petit peu le gameplay. Et je vous laisse m'indiquer, pour vous, en commentaire, dans quel type de deck irait bien cette carte. Et clairement, dès qu'elle sort, on va la défoncer, on va la tryhard. C'est une carte qui va complètement changer la méta. Je vous laisse. On va faire les matchs tout de suite. Et après, à la fin, je vous donne mon point de vue sur la carte, sur qu'est-ce que ça va apporter, dans quel type de deck, etc. Profitez bien. A tout de suite. Alors, il faut bien se rendre compte que les pêches golems, golems d'élixir, ballons, il y a moyen que ce soit vraiment, vraiment très fort. Le seul défaut, c'est que quand le premier golem d'élixir va tomber... Oh, je l'ai mis aussi. Je suis un peu raté. Quand le premier d'élixir va tomber, ça va être compliqué, parce que du coup, après, le ballon va reprendre l'aggro. Du coup, les golems vont tanker, mais un peu pour rien. C'est un peu le truc qui me questionne dessus. Donc, je vais repartir sur le deck recrut. Donc, nous, on va juste repartir sur le musk en fond de map. Alors, on sait qu'il y a les archers dedans, parce qu'ils jouent la même version que tout à l'heure. Def à gauche avec l'AMG. Là, on va directement mettre ça, évidemment. Donc, à gauche, il va aller prendre et mettre quelques dégâts, mais je vais garder, volontairement repartir en contre-push. On va repartir justement au golem de glace, ballon à gauche. Ah, je l'ai raté ! J'ai raté, j'ai mis le ballon devant. Mais quelle erreur ! On se fera, on va faire un truc comme ça. Non, non, je l'ai raté ! J'ai raté ma combo ! C'est horrible ! Ça se fait pas, franchement. Du coup, je rajoute un de mien, parce que là, le contre-push, il va être dur. Donc, je suis obligé de mettre quelques dégâts là-dessus, sinon, ça va vraiment être galère. Regardez comme elle est topé glanée ! Bon, alors là, c'est sûr, le contre-push, il nous met back-down. Ça, avec l'élixir, il va pouvoir connecter. Nous, l'avantage, c'est qu'on va réussir à prendre une tour. Donc, on a les barbares. Je les dégâts des blubs, c'est pas sérieux. Là, on attend. Clairement, on lui laisse mettre tous les dégâts qu'il veut. Oh, les barbares, la puissance des barbares ! Cette carte, elle permet de rattraper l'élixir qu'on avait en retard, juste à elle seule. Ici, là, j'aurais tendance à envoyer un ballon, et renvoyer un golem de glace à droite, comme ça, là-bas. Sur les recrues, c'est pas grave, parce que notre but, c'est d'aller plus vite et de prendre le bâtiment. Ici, potentiellement, si on remet une boucle de neige instant sur les gargons, on peut avoir peut-être un coup de ballon. Voilà ! Et dans tous les cas, il y avait l'élixir-golem. Regardez les dégâts qu'il a. 211, il y avait 211, l'élixir-golem. C'est la folie. On fait le 2.6, mais en remplaçant le golem de glace par l'élixir-golem. Je sais pas s'il est prêt à ça. J'ai envie de voir les push golem de glace... Golem d'élixir, pardon, et Og. Évidemment, c'est pour ça que je le fais. Alors, il me l'élixir-golem, c'est un cher fond de map. On va partir sur une musquetaire fond de map également. Donc là, on a notre élixir-golem. Honnêtement, il y a même une possibilité que de mettre un... Un élixir-golem cage devant la musquetaire, que ce soit bien. Bon, on va prendre le risque. On va juste mettre une boule de feu. On va laisser son marchaire connecté. Là, il va défendre au dart, ok. Nous, le dart est le brouillard, donc ça ne gérigne pas trop. On va recycler un petit éprit de glace par là-bas. Allez, pour le fun. Juste pour le fun, les amis. Bon, ben, on est mal barré. Vous voyez ce que c'est la PLS ? Voilà, elle est à la défaut de l'élixir-golem. C'est que là, on ne pourra jamais défendre. Ok, ils ne sont pas prêts à l'élixir-golem. On va se faire déchirer. Mais d'une force. J'ai oublié de tuer le dart en place. Voilà, voilà comment ça fait de galère si vous faites défendre avec l'élixir-golem. Oh merde. On va refaire une bûche, sinon on est vraiment dans la misère. Ok, c'est bon, avec, je perds un peu d'élixir. Je lui redonne ou pas ? Non, je peux lui redonner. Allez, on va sniper ça. On va balancer un cochon. Voilà. Je suis sur le cochon. On va essayer de jouer un petit peu sérieux quand même. Alors, on a réussi à mettre quelques dégâts. Le bomber, il y a moyen qu'on tombe également. On peut évidemment aller toujours recycler pour faire des folies. Ok, ça n'a pas marché. C'est pas grave, on va laisser son bomber. On va jusqu'à un petit peu notre deck. Ok, on est parti. C'est facile. Tac, tac, tac. Il mousse qu'il a l'air haute parce qu'il va vouloir remettre une pierre tombale. Voilà, parfait. Ok. Donc là, il tombe bien notre élixir-golem, évidemment. On peut en mettre le bout de flou là-bas. Normalement, la tour de gauche, on va la prendre. Et le bomber qui est un très très bon choix contre l'élixir-golem. Vous avez vu la puissance de son bomber. A chaque fois, il nous met des dégâts... Des dégâts insane. Alors, nous, il faut qu'on remettra tout dans les miscopters. Il est juste cher un stand, sinon c'est trop galère. Donc, je vais le caheter, lui. Je crois que je vais devoir protéger ma messe fait comme ça. Donc, ça coûte super cher. Oh là là, son bomber, il nous met tellement de la misère, son bomber. Je suis obligé de lui redonner des élixirs, mais je ne veux pas. Je ne veux pas, en vrai. En vrai, je ne veux pas. Oh, le bomber. Je suis obligé de l'échirer. Oh, c'est génial. En plus, je suis un tabèque, je ne suis pas habitué. Je suis en plus tard, du lot. Ah ! Ah, je suis allé lui. Ok. Ok. Ça donne beaucoup d'élixirs en contrepoche. Il faut faire gaffe. Allez, cette fois-ci, une petite version de cimetière. Ah, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de faire un petit golem de cimetière. Mon dieu, c'est trop le feu, cette golem. Je vais à la tryhard, hein. Je préviens. Dès qu'elle sort, on la démonte, ta carte. On la monte au max. Alors. Ok. Je vais juste mettre un poison là-dessus. Un peu raté, mon poison, d'ailleurs. Je crois que ce soit très gênant, je pense, mais un peu raté, quand même. Non, c'est bon. Ça passe. Alors, messe que font map. Donc, archer magique. Bomber. C'est peut-être son deck P.K.A. de tout à l'heure. On va vite voir ça, de toute façon. Peut-être qu'il va poser une carte devant. Ou il lâche juste le bomber. Pour l'instant, je vais juste remettre une fournaise, du coup. J'ai le palibre de l'élixir. Ok. Ok. J'ai une barbare là-dessus. Ah, il n'y a pas besoin. C'est pas grave. Ça, au moins, ça protège un peu la fournaise, on va dire. Ok, P.K.A. Donc, nous, on part direct en MG, fond map. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est mettre les barbares sur la tête, évidemment, et qu'en face. Voilà, on fait ça. Déjà, on tue l'arche magique. Là, on a le temps, on va mettre les barbares, donc je vais attendre que l'arche magique tombe. Et maintenant, on tue ronge, et là, on va faire du coup le plush qui va être sale. Ah, bah non, il y a les barbares, il y a les barbares, pas du tout, il y a le bombeur. Oh, la défense qui nous fait son bombeur, impressionnant. Ok, effectivement, il y avait le bombeur, ça ne marche pas. On va se redefendre la hamasque, ça va permettre également de gérer le timetière. Enfin, la pierre tombale, pardon, la pierre tombale. On peut en mettre une petite fournée, c'est pas mal, ça. Petite fournée, ce qui est posé. Donc, lui, il a récupéré son dart. Ok, il part en élitir le golem fond de nappe. Il risque de nous faire du sale à droite, donc nous, il va falloir qu'on réussisse à sa défense sur l'élitir le golem, c'est parti. Petite mg fond de nappe. Il a l'arche magique également en main, donc on a le choix pour son arché magique. Il faudrait qu'il pose des cartes, sinon je ne pourrais pas faire de value, ça va être tout nul. Ah, je pourrais bien en sélectionner. Oh là, je me suis arrêté. C'est pas grave. Ok, donc là, si on dépop bien tout ça, genre là, on va remettre des barbares, là, on va gagner énormément d'élitir. À gauche, je vais gérer l'arche magique, parce que regardez avec les blobs, ce qui est en train de mettre comme dégâts. C'est excellent. Bien que je fasse gaffe à bien de prendre permanence mes cartes, autant avoir une réponse à ce qu'il est en train de faire. Parce que là, je suis en train de gagner un max d'élitir, donc on va essayer de monopoliser, d'utiliser ça à notre avantage, évidemment. Ok, nous, on est parti à gauche, on s'en tire. Désormais, là-bas, on arrive à défendre le d'art. Voilà, c'est bon, ça va. Super. Et là, je ne vois pas comment il peut gérer l'élitir golem cimetière. C'est tellement fort contenu. Je pense qu'on peut remettre une fournaise à droite, là-bas. Et regardez, là, 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 là. Et avec cimetière, ça combat tellement bien pour orbite, vous mettez une pression qui est... C'est vraiment une carte qui est bonne aussi à utiliser juste avant l'overtime, genre à 20-30 secondes avant l'overtime, vous la posez. L'adversaire, il n'a pas le temps de faire le contre-push et de générer une value au-dessus. Ok, il nous a direct relancé, parce qu'il est reparti, alors. C'est reparti. Cette fois-ci, on teste avec le 2.9 et l'élexion argolaine. Donc, je pense que ça ne marche pas. Je pense que c'est tout nul. Mais, j'avais envie de tester, ça me faisait marrer. Voilà. Alors, ici, on a Tesla, Arch-X, etc. Donc, sinon, ce qu'il va faire, je vais juste recycler une Tesla, je pense. Voilà. On va faire... Ok. Et ça, qui est recycler. Je pense que je vais juste remettre un petit coup de... Une buchette. Enfin, si je perds un peu de l'élex, ça n'est pas grave. Je vais le faire là-dessus. Hop là ! Petite boule... Parfait ! Donc, il est reparti sur le même deck. Donc, là, on a une petite idée de ce qu'il joue, du coup. On va juste remettre un... Oh, ok. On peut partir. Enfin, c'est moi, je pense. Là, il peut partir en Glam de Glace, là-dessus. Glam de Glacier, pardon. Ça ne serait pas mauvais de sa part. Moi, je vais devoir du chat, un instant. Sinon, le Dart, il va me faire trop trop mal. Ok. Donc, ça, une fois que ça tombe, je pourrais récupérer de l'élex. Voilà. C'est bien. On récupère de l'élex tranquillement. Mais, regardez. Oh, et puis, il va tuer mon... Oh, je ne suis pas sûr. C'est tellement raté ! Allez, ok. Défense cette est-ce-là, maintenant. Une fois que je récupère un peu de blob, il faut que je reparte en Mark X rapidement. Mark X comme ça, c'est parfait. Le P.K. Il devrait se faire un peu ce n'était pas mes... Mes troupes. Ok, il est bien cher avec. C'est bien joué. On frappe un plus de value que ça. Oh, le golem des glaces. Le golem des lixirs, pardon. C'est pas tellement mal, ça. Comment je gère ça, comment je gère ça, comment je gère ça ? Je vais attendre que la recherche connecte. Mais il va mettre des trucs derrière. Donc, malheureusement, c'est ce qui m'embête un peu. Allez, il faut tuer le Dart. Ouais, c'est bon. Bon, lui, il prend la tour. Il prend la tour. Alors, ce qui va compter maintenant, c'est de réussir à faire assez d'élix à davantage en l'élixir. Grâce au fait que lui, évidemment, il a son levé en l'élixir. Il va rentrer sur le tour. Nous, on va lancer direct. Du coup, il testera et compagnie. Là, on est connecté. On devrait réussir à prendre la tour. J'espère. Alors, il y a moyen. Normalement, ça se passe bien, quand même. Là, on peut remettre une petite bûchette. Alors, je voudrais-tu mettre l'élixir golem ici, c'est généreur. Vous voyez, je n'ose pas trop l'utiliser pour ne pas trop donner de value à l'adversaire, mais c'est une petite erreur. Bon, alors, du coup, on prend la tour. Bon, on va être sur le dieu une tour partout. On va remettre un arc-x offensive par là-bas. Il faut vraiment bien utiliser l'élixir golem au moment où, justement, ça va nous permettre de bien tanker le truc. Je pense, par exemple, maintenant, ça va commencer à être un bon timing parce que là, j'ai l'arc-x qui est lock. Si j'arrive vraiment à le défendre, on est bien. On va pas parler de ça. Clairement, on va pas le défendre. Et là, il va faire un gros contre-push. Donc, maintenant, il faut réussir à bien tanker. Bien tanker tout ça, comme il faut. De la place à sur lui, c'est parfait. Juste remettre un arc-x death. Des archers death aussi. Attends, j'ai plus de feu que ça ? Ouais, j'ai tout ça. Maintenant, l'objet, ça va être de faire énormément plein de value avec mes élixir golem. D'avoir le temps avec les trucs en face. Regardez comme il va démonter l'arc-x. Mais what ? What ? Arrête-toi, Pekka ! What ? Non, non ! Oh, il nous a démonté. Il nous a explosé. Ok. Énorme. Bon, ça marche pas trop bien, parce que du coup, pour défendre les élixir golems en face, l'arc-x, il se fait détruire. Il prend un tarif, c'est monstrueux. Alors, si je pense à l'arc-type qui est beaucoup plus viable, ça va être le 3 mousquetaire. 3 mousquetaire, autant vous dire, quand il va y avoir le split-push avec les 3 mousquetaire et le golem de glace, et le golem d'élixir, par exemple, ça va être d'une puissance, mais sans nom. Là, j'attends de voir ce qu'il fait, il va peut-être reprendre, du coup, le même deck, ouais, c'est ça, donc... Il n'y a pas eu le temps. Moi, c'est pas grave, je mets un flou. Du coup, il ne met que deux coups, donc je ne me prends que 200 dégâts. Je vais chercher la pierre tombale, ce qui est pas mal non plus, parce que du coup, je vais pouvoir partir en cochon, simplement. Ok. Là, c'est... comment on def ça ? Là, je pense qu'on va faire un truc comme ça. Ok. Là, je vais kite. Et toi, je vais tuer comme ça. Elle, dès qu'elle prend la gro, elle se prend du skillet. Voilà. Ok. Contient quelque chose, eh. On va pouvoir repartir à droite avec le cochon, je pense, tout simplement. Sachant que, ici, le golem, il va y aller, justement, des peu à peu, voilà, c'est parti. Là, on peut remettre des bons dégâts à droite. On a les cochons, c'est facile, il appuie le bomber, il a de l'autre côté son bomber. Moi, quand on réussit à se défendre sur ça, on va d'avoir 3M. Je crois que je vais d'avoir accepté les dégâts du P.K. et 3M ici. Ça me semble le mieux. Et là, par contre, je vais pouvoir faire du contre-push. Ah, très sympa. Alors, du coup, à gauche, il va se prendre un lex sur le golem, justement. Je pense qu'on va remettre à droite tout ce qui va être pêcheur. Et on va essayer de remettre des cochons-royaux au milieu. Il va essayer de bien reprendre la goutue au-dessus. Couchons-royaux. Allez, à gauche, les mousquetaires qui connectent. Ça, c'est bon, on prend la tour de gauche, on peut presque prendre la tour de droite. Je pense qu'on va l'apprendre également. On a pêcheur qui connectait dessus, et vous avez vu la puissance de l'ixir-golem là-dessus. Alors, certes, ça va lui donner de l'ex, mais regardez, le swarm qu'on a. On a les blocs, on a les cochons. C'est-à-dire qu'il m'a l'air monstrueux. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires ? Qu'est-ce que vous avez pensé des 3 mousquetaires avec l'ixir-golem ? Ça me semble vraiment incroyable, la carte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Du coup, pour petit rappel sur la carte, rappel de fin de la carte, elle a 2048 points de vie. Elle crée 2 golemites qui ont 1024 points de vie, donc la moitié des 2048. Qui, elle-même, crée des boules d'élixir, qui ont 512 points de vie. Donc, c'est comme si la carte avait 2048 HP x 3 pour 3 d'élixir. Tout à fait normal ! Du coup, évidemment, ça donne un énorme avantage quand vous la mettez sur le terrain. L'unité est très forte, fait beaucoup de dégâts, et rentre bien dans des decks qui ont besoin justement d'une petite unité tankée, comme les decks qui ont généralement le golem de glace. Donc, soit avec des push-ballons, où du coup, vous aurez plein de troupes, soit tout ce qui va être cochon-royaux avec le chasseur ou autre, comme vous avez pu le voir. On peut être rapidement submergé entre les 4 cochons-royaux, entre le truc-là qui va se split en 4 unités derrière, qui met tellement de temps à être mis. Je pense que ça va drastiquement changer la méta, et qu'on va aller faire une méta pleine d'AOE. Clairement, voilà mon pre-shot. Voilà mon pre-shot, on verra énormément plus de dégâts de zone suite à la nouvelle méta, parce que sinon, tu te fais submerger, il y a trop d'unités, tu t'en sors pas. On est obligé d'avoir une méta plus de dégâts de zone. Peut-être un retour de la tour à bombe, en tout cas, je pense qu'on verra tout ce qui va être bourreau, sorcier, bomber, bouliste, etc. Je pense que c'est des cartes qui vont revenir suite à cette mise d'agent. Concernant la vie de Benoît, il trouve que c'est une carte qui fonctionne très bien dans tout ce qui est speedpush, qu'au final, l'élixir que l'adversaire va gagner, ça compte pas tant que ça, parce que t'as tellement de tankiness qui est à portée, même par exemple quand tu le mets dans le pocket ou autre, tu vas tellement tanker pour 6000 points de vie, c'est énorme, qu'au final, tu t'en fiches un peu que l'élixir va à l'adversaire avec j'père les 4 d'élixir, parce que tu fais tellement de value rien qu'avec la carte, qu'au final, ça se vaut largement rien qu'avec ce qui est incorporé dans la carte. Et du coup, ça crée plein de cibles, ça crée plein de trucs qui vont se faire retarget de partout, qui vont prendre de l'aggro massivement, et ça, il dit que c'est vraiment la force de la carte pour lui, c'est le fait qu'il y a plein de cibles, et du coup, ça fait plein de petits tanks sur le terrain, et qu'au final, du coup, tu t'en sors pas, c'est super galère, et si t'as pas les bonnes divinités pour justement t'en sortir contre, tu prends un tarif, donc clairement, la méta va changer, ça va être game changer, n'hésitez pas à me dire dans quel deck vous pensez, vous imaginez le jouer, donc pour vous, dans quoi il rentrera, quel est également votre point de vie sur la carte, suite à ses petits gameplays, la carte arrivera également bientôt, très bientôt chez vous, pour rappel, on est sur le serveur de dev, évidemment, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez kiffé la vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez soin de vous, et clairement, on va vous remontrer des decks méta avec cette carte dans les jours à venir.